Dans quelques heures, Shinzo Abe sera l'hôte du club très fermé des grandes puissances, le G7. Mais avant cela, il jouera une partition bien plus intéressante en compagnie de Barack Obama. Le président américain, en tournée d'adieu, n'a pas choisi en Asie le Vietnam et le Japon par hasard. Les deux anciens ennemis des Etats-Unis font aujourd'hui partie de la sphère d'influence de Washington dans la région, n'en déplaise à Pékin qui ne cache pas son agacement. L'an dernier, le premier ministre japonais s'était déjà rendu à Washington. Une visite pleine de symboles a commencé par ces mots de Barack Obama. Il y a une phrase dans la culture japonaise qui illustre parfaitement l'esprit de cette rencontre, l'un avec l'autre et l'un pour l'autre. Prononcés en japonais et en anglais, ces mots étaient destinés à souligner l'alliance inébranlable des deux pays eslaves et déjà beaucoup pyriter la Chine. Mais pour Obama, le renforcement des liens avec les pays de la région a été l'une des pierres angulaires de sa politique étrangère. Des intérêts stratégiques, de sécurité et économique bien sûr. Avant de quitter ses fonctions, le président américain souhaiterait notamment voir aboutir le TPP, autrement dit voir ratifier l'accord de libre-échange transpacifique. Signé en février dernier après cinq ans de négociations, il réunit douze pays qui représentent 40% de l'économie mondiale et la Chine n'en fait pas partie. Outre ce dossier, Obama et Abe devraient également aborder la question des différents territoriaux en mer de Chine, comme les îles Senkaku, revendiquées par Pékin et à propos desquelles Obama a à plusieurs reprises pris position en faveur de Tokyo. La révision récente du pacte de défense entre les deux pays inclut d'ailleurs cet archipel. Et puis plus visible que ces accords bilatéraux et sans doute plus attendu par les japonais, la visite d'Obama à Hiroshima que les Etats-Unis ont bombardé à l'arme atomique en 1945, faisant 140 000 morts. Ce sera la première visite d'un président américain en exercice, mais aucune excuse officielle ne sera prononcée. Non, parce que je pense qu'il est important de reconnaître qu'en pleine guerre, les dirigeants doivent prendre toutes sortes de décisions, a-t-il dit, en réponse à la question de savoir s'il présenterait des excuses. Tout dirigeant prend des décisions très difficiles, en particulier en temps de guerre. Lors de ce voyage, Obama a décidément tourné des pages. En début de semaine, à Hanoi, au Vietnam, il a annoncé la fin de l'embargo sur les ventes d'armes, l'un des derniers vestiges de la guerre qui s'est terminée dans la douleur en 1975. Et là encore, Pékin s'est senti visé.